Présent au gala des prix de l'association de la presse portée de Madrid à la fin du mois de janvier dernier, Javier Teba, patron de la ligue espagnole, avait profité de l'occasion pour livrer son pronostic sur l'avenir de Kylian Mbappé, alors que le bondinois a d'ores et déjà donné son accord au Real Madrid d'après nos informations. Je pense que le pourcentage est très élevé. C'est une opinion personnelle. C'est un joueur de 26 ans, le PSG ne semble pas réfléchir. Cela dépendra du Real Madrid, du président et de ce sur quoi il est prêt à parier. Le Real Madrid doit penser que l'arrivée de Bellingham lui a déjà permis d'avoir une star, Vinicius en est une autre. Si le joueur veut aller à Madrid, il ira. Les chances sont à plus de 50%, avait ainsi assuré de la Liga. Ce jeudi, Teba en a d'ailleurs remis une couche. Interrogé sur le futur de l'actuel numéro 7 du PSG, le dirigeant de 61 en garde le même avis. J'ai dit que c'était environ 50% il y a quelques semaines, maintenant c'est encore plus. 55 à 60% de chances ? Oui, je pense que oui. Chaque jour qui passe, et que Mbappé ne signe pas le nouveau contrat, avec le PSG, le pourcentage augmente. Reste désormais à attendre l'annonce officielle de l'intéressé à ce sujet. L'EFC Barcelone est actuellement en pleine tourmente depuis l'annonce du départ de Xavi en fin de saison. Alors qu'une énorme valse des entraîneurs se prépare en Europe, le club catalan veut sécuriser au plus vite le successeur de l'Espagnol. En haut lieu, les têtes pensant barcelonaise ne sont pas d'accord. Le président Jean Laporta souhaite un entraîneur expérimenté, avec de la poigne pendant que des co-privilégient, lui, un jeune entraîneur. Dans un entretien accordé à Esport 3, le directeur sportif a lâché quelques indices. Interrogé au sujet de Mourinho, Guardiola, et Mota, le portugais a boté en touche. En revanche pour Rafael Marquet, l'entraîneur de l'équipe réserve, il a été catégorique. Il fait son travail et grandit, en tant qu'entraîneur dans l'équipe réserve. Il n'est pas envisagé comme entraîneur du futur. Une déclaration sans équivoque. Entraîneur de l'équipe réserve de com' en série B, Cesc Fabrega se voit aussi bien entraîner son club formateur. Pas sûr, en revanche, que le Barça retente le coup après l'expérience Xavi. Antonio Conte aurait, de son côté, déposé sa candidature. Bref, les candidats sont nombreux, reste à trouver le bon. Le successeur de Xavi devra aussi composer avec la réalité financière du club. Et les dernières informations révélées par le main d'eau de Portivo sur le prix, que pourrait finalement coûter Vitor Roque, vont encore plus réduire l'enveloppe financière. Le transfert sec du Brésilien est ainsi estimé à 30 millions d'euros payables en tranche de 5 millions d'euros, tous les 6 mois. Le média rappelle qu'il y a également 31 millions d'euros en variable. 25 millions d'euros concernent le fait de voir Vitor Roque jouer plus de 50% des matchs de son club au cours des cinq prochaines saisons. Le Barça devra également débourser 5 millions d'euros supplémentaires, si le Brésilien fait partie des trois finalistes pour le prix, je baisse de la FIFA et enfin, 1 million d'euros en plus, si le joueur remporte le ballon d'or. Bref, chaque million compte pour le FC Barcelone, et il n'y a pas de petites économies.